C'est-à-dire qu'on a fait une plateforme de simulation pour l'enseignement de la structure interne des ordinateurs. La ressource, on l'utilise dans le cadre du cours Ordinateurs, Structures et Applications. Dans le cadre du cours, les étudiants doivent apprendre à programmer dans un langage de programmation spécifique qu'on appelle l'assembleur. Pour ce faire, il fallait qu'ils utilisent un logiciel commercial. Ce logiciel commercial-là est axé sur la performance plutôt que sur l'apprentissage. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est rapprocher ces deux-là et vraiment développer un outil de simulation qui était concentré sur la pédagogie plutôt que sur la performance. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit des programmes informatiques qui vont dire à l'ordinateur quoi faire étape par étape. Et on peut demander au simulateur d'exécuter ces étapes-là, une à la fois. On peut faire une pause là-dessus et on peut tout regarder le contenu interne de ce qui s'est passé. On utilise la ressource de plusieurs façons. Donc, tout d'abord, je l'utilise moi-même en classe quand je fais des démonstrations. Les étudiants peuvent ouvrir le site web à la même page que moi. Ensuite, les étudiants s'en servent aussi pour faire des exercices formatifs à la maison. On s'en sert également pour faire des travaux pratiques qui sont évalués, ceux-là. Et puis finalement, en fait, ils peuvent s'en servir pour développer ou inventer leur propre programme. On a rajouté des éléments, par exemple, une petite boîte de rétroaction qui va indiquer à l'étudiant qu'est-ce que chaque instruction fait. Ensuite, on va avoir aussi d'autres types de rétroaction. On va avoir des messages d'erreurs qui vont lui dire, par exemple, s'il y a un problème, on va lui dire à quel endroit est survenu le problème. On va lui donner des indices sur la raison pour laquelle ce problème-là est survenu. Je dirais que la plus grande force de la ressource, c'est vraiment la facilité d'utilisation, l'aspect intuitif. Donc, c'est encourageant de voir que les étudiants l'utilisent. Et non seulement ça, mais effectivement, étaient capables d'atteindre leurs objectifs pédagogiques plus facilement, beaucoup plus facilement que ce qu'on avait avant. Je suis honoré que cet effort-là, dans le fond, qui est collectif, qui est vraiment celui de mes étudiants et de moi-même par la bande, un peu plus, mais vraiment honoré que leur travail, en fait, a été reconnu de cette façon-là. Sous-titrage Société Radio-Canada